... Bon, alors, j'ai l'impression que vous êtes venus surtout pour entendre Alain Sugnour, qui est votre maire et le président d'AGLO, donc je vais être assez bref, d'abord tout simplement pour vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que c'est une cérémonie des voeux qui a une portée départementale, naturellement elle l'avait même sans notre présence, mais enfin à tous, mais une portée particulière parce que ça intervient au moment où vous avez assisté pour un certain nombre d'entre vous, à pied, à cheval, à vélo, en voiture, à l'ouverture, à l'ouverture officielle, donc du contournement de Beaune, qui est une route départementale sur laquelle nous avons travaillé, qui était très attendue par vous tous, Alain Sugnour me disait tout à l'heure qu'il a retrouvé, ça durait depuis 60 ans ce serpent de mer, et donc nous avons décidé ensemble, avec la municipalité, avec Alain, de prendre à bras de corps ce chantier, qui est un chantier très important, c'était le plus gros chantier depuis les 10 dernières années, à part la maison nord-ouest de l'agglomération d'Ygenèse, la rocade comme on l'appelait, et donc nous avons décidé de l'engager avec résolution, et j'allais vous dire aujourd'hui, engagement pris, engagement tenu, elle ouvrira demain matin, donc pour ceux qui voudront la prendre, vous me direz si ça vous convient, parce qu'en général, on nous dit surtout quand ça ne marche pas, quand il y a des problèmes, en tout cas, elle est là, c'est un investissement très important de l'ordre de 30 millions d'euros, qui a été porté par le département sur la conception, en lien évidemment étroit avec la municipalité, et cher Alain, 30 millions d'euros, donc c'est le plus gros chantier qu'on ait conduit au cours des 10 dernières années, je l'ai dit, 15 millions d'euros de subvention du département, c'est-à-dire chaque Côte d'Orient a participé, autour de pratiquement la moitié de ceux-ci préfèrent, aux côtés de l'État, aux côtés de la région, mais nous avons été le premier financeur, et Alain s'en réjouit. Parce qu'il y en a eu moins un mètre d'argent, on comprend, et les bonhons avec lui. En tout cas, moi je sais combien ça tenait à cœur du maire, ça tenait à cœur à l'ensemble d'entre vous, c'est un projet d'attractivité du territoire qui a été engagé, ça permettra d'avoir des liaisons aussi autoritaires beaucoup plus faciles, et puis surtout sur ce boulevard circulaire, où il y avait 19 000 voitures pratiquement et camions, ça va permettre, voilà, et la qualité de vie, je pense que dans tous les débats que nous avons, il faut qu'on pense sans cesse, dans les conditions d'attractivité, au développement économique, le développement économique du XXIe siècle, il sera indissociable de la qualité d'air, c'est-à-dire la capacité à accueillir notre bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle on reviendra inaugurer officiellement cette route, pas pour faire deux fois, mais simplement parce que je tenais à ce qu'on fasse les aménagements aux côtés du maire, les aménagements paysagers. Et notamment, on va améliorer tout ça, on va planter, on a fait des barrières anti-bruit, vous savez, pour les voisins. On a travaillé beaucoup d'ailleurs sur ce sujet-là parce que je ne voulais pas que cette route, et je crois en accord plein et entier avec la municipalité, que cette route soit ouverte s'il n'y avait pas des protections phoniques. C'est fait pour les habitants. Donc on a travaillé avec les associations, avec les habitants. Certains nous ont dit, il faudrait peut-être faire plus, on leur a dit, on va ouvrir cette route, on va voir comment elle fonctionne, on va prendre des mesures, si c'est nécessaire, de les compléter, et on les prendra. C'est un enjeu aussi de sécurité routière. J'insiste sur un point, c'est que, aussi pour la qualité de vie, on a souhaité qu'il y ait de la circulation douce à proximité, c'est-à-dire la sécurité pour les piétons. J'ai entendu cet après-midi que j'ai déjà fait maintenant mon footing le long de la route. Donc sécurité aussi pour les piétons, pour les cyclistes. Donc ça va être, je pense, un équipement structurant. Donc c'est une bonne nouvelle pour Beaune, c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Or, et c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de ceux, pour l'ensemble de ceux, et des usagers qui vont l'emprunter. Deuxième chose que je veux dire, brièvement, je tenais absolument à être là aujourd'hui. Non seulement parce qu'on nous voit une route qu'on a portée, une route départementale, c'est assez rare pour être souligné, mais parce que je voulais dire à Alain, publiquement, et à Isabelle, mon amitié. Je les connais bien. La vie politique, elle est rude. Mais je tenais à être là particulièrement ce soir pour dire, je le répète, mon amitié et ma confiance à Alain, je veux dire que j'aime d'écouter, et que parfois considéraient que la nouveauté, c'était l'avenir, je dis aussi que l'expérience, ça compte. Nous avons travaillé côte à côte pendant des années, et je voulais le saluer particulièrement. Puis au nom du département, vous souhaitez aussi à toutes et à tous une bonne année. C'est important. Une bonne santé aussi. Qu'on apprenne aussi à regarder son voisin, qu'on appelle à lui prendre la main, qu'on apporte un peu d'humanité dans ce monde qui est compliqué. Tout simplement, déjà à notre niveau, dans notre quartier, dans nos villages. C'est vrai qu'on est... Je termine là-dessus, parce que je ne veux pas être très loin. C'est vrai qu'on est dans un contexte particulièrement difficile, il a dit, cher Président, on a vu l'expression forte de mécontentement, on voit bien qu'il y a un malaise. C'est exprimé. Cette colère, il faut l'entendre. Mais je veux redire aussi publiquement, je vous le dis, M. le sous-préfet, j'aimerais que les forces de gendarmerie qui étaient présentes, et de police, est-ce qu'ils sont là, leurs représentants ? Ben, venez devant, s'il vous plaît. Excusez-moi, pour une fois, je peux donner une injonction au commissaire de police. Voilà, il y a un commandant de gendarmerie. Je voudrais, devant M. le sous-préfet, M. le sous-préfet, à côté d'eux, vous redire publiquement, d'abord, notre confiance dans la mission difficile que vous conduisez. Vous redire aussi notre soutien total entier. Redire publiquement, devant tous, que les violences sont inacceptables, et que pour autant qu'on accepte l'expression, personne de responsable ne peut accepter le chaos. Donc, en tant que président de ce département, je vous dis, au nom de tous les habitants de Côte d'Or, un grand merci pour l'action que vous conduisez. Elle est difficile. Mais elle est venue au nom de la République. Il n'y a pas de police en dehors. Alors, l'État est en première ligne, bien sûr, mais il y a un besoin de proximité, d'attention au quotidien. Il faut que, je le dis, mais de manière non polémique, on se connaît bien, je le dis de manière non polémique, j'étais moi-même membre d'un gouvernement, je sais la difficulté de la tâche. Mais je dis simplement une chose, il faut que l'État central, pour sortir de cette période, vous voyez, je ne parle même pas du gouvernement, je ne peux pas dire que je ne fasse pas mon visual aujourd'hui. Mais il faut vraiment que l'État central travaille davantage avec les élus. S'appuie sur ce formidable force de réseaux locaux, d'élus, de maires qui sont ici, qui sont au contact de la population. On nous a rabâchés depuis des années que la commune s'était dépassée. La commune, c'est moderne, parce que c'est là où on vit. Petite, grande ou moyenne, c'est là où on vit. C'est là où on vit. Donc je crois qu'on réagir, c'est vraiment une des communes. On travaille avec nous. Nous, vous savez, moi le département, il est prêt aussi à ces solidarités. Parce que c'est le cœur de notre fonction, une solidarité avec nos aînés, personnes handicapées, avec nos enfants maltraités. C'est notre cœur de responsabilité. Et solidarité territoriale. Mais je le dis, on ne bâtira rien de grand si on ne s'y appuie pas, d'abord sur nous. Alors j'entends bien des démocraties participatives, je veux bien, ou de la démocratie représentative, c'est ce que chaque commune a choisi pour mener les affaires de la commune. Et ceux-là, qu'on les écoute davantage, c'est le vœu que je forme pour 2019. Enfin, je veux dire, pour nous, on vient de le tâche, je veux dire, bon, je dis ce que j'en pensais, pour la première fois, c'est le préfet qui m'a notifié ce qu'on avait le droit des pensants que le don. Alors, si l'État était aussi vertueux pour nous dire si j'ai une bonne méthode de gérer, non, mais je parle d'une manière générale, ceux qui ne pouvaient pas l'État local, évidemment, d'une manière très générale. Ben, ça se saurait, en tout cas, puisque ça s'imposait à nous, j'ai le droit de dépenser 1,2 de plus, bon, ben voilà, le contact, le préfet, je suis rentré de vacances, il m'a dit, c'est ça que vous avez le droit de faire. Évidemment, il faut faire des choix. Il y a un choix que j'ai fait, je l'assume devant vous tous, c'est que notre choix, c'est d'être au service de 100% des habitants de Côte d'Or sur 100% du territoire. Et j'ai pris une décision formelle et ferme. L'aide aux communes, à travers les deux communes, l'aide aux associations, l'aide aux territoires, l'aide aux développements, l'aide aux infrastructures, elle sera prioritaire. Bien sûr, partout dans le département, je dis bien d'Est en Nuez, du Nord au Sud, bien sûr qu'on assumera nos missions de solidarité, elles sont nécessaires, mais aussi avec la rigueur nécessaire, la lutte contre la fraude. Parce que ceux qui fraudent à l'aide sociale, ils fragilisent le système d'aide sociale, ils fragilisent derrière l'idée de la République que nous avons à partage. Donc voilà, c'est ça le cadre que nous voulons assumer. Voilà, on a voté le budget, on assume ma non-mission, on sera à vos côtés, on va signer un contrat à ambition, au contrat 400% Côte d'Or avec le bonnet d'agglomération, c'est-à-dire un engagement à soutenir des projets dont nous discuterons ensemble. Parmi ceux-ci figurent la cité des vins, j'entends les débats, moi j'aime beaucoup Dijon, naturellement. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais j'aime Beaune. Et pour moi, les choses sont claires, que Dijon revendique la cité de la gastronomie, ben voilà, il est reconnu comme tel. Mais Beaune, c'est la cité des vins. Et le département de la Côte d'Or aidera la cité des vins de Beaune. Et pour terminer, je le dis devant vous tous aussi, on maintiendra tous nos services de proximité. Quand on est appelé à faire des économies, souvent le plus facile, c'est de commencer par fermer des services sur le terrain. On peut regrouper, etc. La décision que j'ai prise au nom du département, et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, de Denis, de Anne, d'Emmanuel, on a presque pu tenir une session du conseil départemental. Ah, mais Hubert Poulot également. Et Marie-Laure qui est là-bas, vous voyez, on a de très nombreux conseillers départementaux. On a pris un engagement simple. Aucun service de proximité du département de fermeras. Aucune agence solidarité famille, aucun centre de secours, puisque c'est notre responsabilité à l'autre côté de l'État, aucun centre de secours. Aucun collège de fermeras dans le département. Même les plus petits, on les maintiendra tant que les conditions pédagogiques peuvent être assurées. Et puis, bien sûr, l'accompagnement et le maintien de domicile qui restera notre priorité pour nos aînés. Voilà. La feuille de route, elle est claire. Pour la sixième année, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, ça fait six ans qu'on n'a pas augmenté les impôts. Ils n'augmenteront pas en 2019. Six ans. Six ans. Et ça, c'est un engagement que j'avais pris avec nos noms avec mes collègues. Voilà, moi, je veux que je forme. Je vous l'ai dit, au-delà du vœu pour vous-même, c'est des vœux pour notre peuple. Donc, nous, d'abord, qu'on retrouve le chemin de la confiance en l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de chemin pour l'avenir sans confiance. La deuxième chose, ces vœux de confiance, ben voilà que la France prête l'exemple sur Brune. Je me suis baladé avec Alain. Franchement, des fois, je me disais, mais est-ce qu'on me connaît ici ? Non, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'était presque ça. Mais voilà, donc, qu'on prenne l'exemple pour Brune, en tout cas, ces vœux de rassemblement de Concorde, de vision commune pour notre futur, je les forme pour Brune, je les forme pour la communauté d'agglomération, je les forme pour la Côte-de-Vort et je les forme pour la France. Merci. Merci.